Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui vous propose d'informations et tutos sur une grande quantité de plateformes en ligne. Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont tombés, vont avoir leur impact sur les crypto-monnaies. Notez bien qu'il ne s'agit pas de conseils en investissement, je ne suis pas un professionnel de la finance, juste à partager avec vous des informations et mon analyse. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. Aussi, voici une chaîne YouTube que je viens de lancer. Elle sera consacrée au trading de crypto-monnaies, donc uniquement comment faire de l'argent, comment je trade. Je commencerai à faire des vidéos à 5000 abonnés. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous ! L'inflation pour le mois de décembre 2022 aux Etats-Unis est de 6,5%. Pour rappel, l'inflation de novembre 2022 aux Etats-Unis était de 7,1%. Il y a donc une baisse de l'inflation, une très bonne nouvelle. Si on va sur CoinMarketCap, on peut voir que le marché des crypto-monnaies a accueilli cette baisse de l'inflation comme une bonne nouvelle. La plupart des cryptos sont dans le vert. On a même le Bitcoin qui est monté au-dessus des 18 500 $ US. Donc, une très très bonne nouvelle. Pour autant, est-ce que ça veut dire que la crise est terminée ? Personnellement, je pense que non. Loin de là. Si on retourne sur les chiffres de l'inflation et que l'on descend pour voir les détails, bien qu'en général, l'inflation chute. On a l'inflation sur la nourriture à 10,4%, sur l'électricité 14,3% et le gaz 19,3%. Donc, la crise est toujours là. Il nous faut rester prudents. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.